Je suis Trana Nung, je suis le réalisateur de La Passion de Dodin-Bouffant. Tu connais cette sauce ? Tu sauras bien ce qu'il y a dedans ? De l'or fumé, des champignons. Va voir la crème fraîche. Le carré de vôtre s'il vous plaît. Le Napoléon de la gastronomie, le prince, le roi. Du persil. Et aussi du paprika et de la gelée de brosaille. C'est très bon ce qu'on a fait. Mais tout ça me donne l'impression d'un brouillon, d'une esquisse. C'est un film sur le plaisir de la nourriture et de l'amour. C'est aussi un film sur l'harmonie dans les relations humaines. D'abord, je voulais faire un film sur la nourriture, comme un art, sur l'art culinaire. C'est vraiment le hasard de tomber sur le livre de Marcel Rouff. Et donc, comme c'est la cuisine française, je me suis dit que je voulais faire un film très français. C'est un esprit de la mesure. Les français ne sont pas excessifs, ne sont pas exubérants, surtout dans la création. L'histoire est aussi un peu inspirée de ma vie, comme je vis avec la même femme depuis qu'elle a 17 ans, jusqu'à maintenant. Et on travaille ensemble. Quand je fais des films, voilà, elle travaille sur mes films, en tant que créatrice de costumes. Mais surtout, elle s'occupe de la direction artistique. C'est-à-dire, elle supervise absolument tout l'aspect visuel du film. Et donc, pendant le tournage, derrière le combo, derrière le moniteur, elle est toujours à côté de moi. Et elle règle tous les problèmes visuels. Et la beauté de mes films lui doit beaucoup. Nous sommes à l'automne de notre vie. Parlez pour vous, je me sens en plein été. Je vous le demande encore, Eugénie. Marion. Nous passons plus de temps ensemble que bien des époux. Et tu lis des recettes à les faire. Ne sommes-nous pas bien ainsi ? Je relève le pari d'émerveiller le prince avec un poteau-feu de ma composition, avec votre aide. C'est un peu risqué et audacieux. Le personnage d'Eugénie, c'est une femme forte. Et Juliette, elle l'est naturellement dans la vie. Et donc, pour ça, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose là qui était cohérent. Benoît, c'est parce que son corps était intéressant à filmer. Et aussi, c'est un acteur qui a des qualités féminines dans sa sensibilité. Mais il est ouvert aux doutes. Ce n'est pas la masculinité inébranlable. Il a le doute. Et face à un personnage aussi moderne et forte comme Eugénie, la seule possibilité qu'il ait, c'est d'être, comment dire, attentif à l'écoute du personnage féminin. Et Benoît, il est merveilleux pour ça, par sa sensibilité. Je suis si heureuse et reconnaissante. Il faut de la culture, de la mémoire pour que le goût se forme. Comme toujours, quand je fais un film, c'est que je cherche une certaine musicalité. C'était très important pour ce film d'avoir cette qualité musicale-là, parce que je souhaitais un film qui donnerait un sentiment d'harmonie aux spectateurs. C'est rare d'avoir un film où il y a autant de matière à manipuler. La viande, les légumes, le feu, l'eau, tout ça était tellement intense dans le film, avec des personnages qui accomplissent un nombre de gestes énormes pour faire la cuisine. Et tout ça produit énormément de sons. Quand j'ai fini le montage de sons, j'ai compris que je n'avais pas besoin de musique dans le film, parce que vous gardez cette sensation de réalité très très forte à travers les sons réunis. Tu dois te souvenir de ce coup. Oui, monsieur. Les potages seront un de caille au coulis de la reine. Pourquoi vous n'avez jamais à table avec nous ? Je converse déjà avec vous à travers ce que vous mangez. Je veux dire ? On ne sait pas de quoi souffre Gilles. Je me sens parfaitement bien. Non, vous n'allez pas bien. Je m'assiette. Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on a déjà. Mais vous ne vous êtes jamais su. La transmission est portée par le personnage de Pauline qui a 11 ans au moment du tournage. Mais cette idée-là, elle vient beaucoup plus d'Eugénie que de Daudin. Daudin, il dit, visiblement, vous le voulez plus que moi. Et puis, le personnage de Pauline qui a initié cette idée de la transmission disparaît pendant le film et ne réapparaît qu'à la fin. Quand elle réapparaît, c'est toujours l'idée de la transmission, mais avec une autre idée en plus, puisque Eugénie vient de mourir. Et donc, Daudin, qui ne veut pas se réconcilier avec la vie, est obligé de retourner à la vie parce qu'à cause de la promesse faite à Pauline de la former. Et donc, il a accepté seulement à ce moment-là de se trouver une nouvelle cuisinière pour pouvoir la former. Le personnage de Pauline sert aussi à sauver Daudin. Et donc, quelque part, on peut dire que Eugénie, avant de mourir, a donné une fille à Daudin. Voilà. Daudin. Daudin. Daudin.